La Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie. Bonjour à tous, on en a déjà souvent parlé, la Bible est composée de différents styles littéraires et parmi eux les récits historiques. Même si l'histoire du peuple de Dieu est racontée en utilisant des effets de style typique de l'Antiquité et avec un certain parti pris, les faits énumérés s'appuient sur une réalité historique. Une réalité qui se retrouve dans l'archéologie et je vous propose qu'aujourd'hui on puisse se pencher sur quelques découvertes de l'année 2021 qui ont été mises à l'honneur récemment par le magazine Christianity Today. Nous avons parlé récemment dans la Bible irréelle du roi Hérode, un roi cruel et autoritaire qui après avoir rencontré les rois mages a voulu s'en prendre à la vie de Jésus. Et bien figurez-vous que les archéologues ont fouillé les sols provenant de son palais à Géricault et ont découvert des particules de pollen qui ont révélé une horticulture très sophistiquée pour son époque ? Est-ce que le nom d'Akhenaton vous parle ? Et bien les archéologues ont découvert en 2021 une ville inconnue qui date non pas de l'époque d'Akhenaton mais d'Aménopède II qui n'est autre que son grand-père. On pense que le pharaon Aménothèpe II était vraisemblablement celui qui régnait à l'époque de Moïse. On peut donc s'attendre à découvrir très prochainement de nombreux détails de la vie quotidienne en Égypte à l'époque du livre biblique de l'Exode. On reste en Égypte avec la découverte en 2021 d'une stèle qui contient le nom d'un pharaon biblique. En effet ce monument porte le nom de l'un des très rares pharaons nommés par son nom dans l'Ancien Testament. Il s'agit du pharaon Ofra qui conformément à la prophétie de Jérémie 44 au verset 30 a été mis à mort par ses ennemis après une incursion désastreuse en Libye. Nous savions grâce à la Bible que sous le règne du roi Salomon la population se nourrissait de viande, de pain, de gâteau et de dattes mais les archéologues ont découvert en 2021 qu'ils mangeaient aussi des chips et pas n'importe lesquels. Il s'agit de chips de banane dont des restes inattendus ont été raclés sur les dents des Cananéens et Philistins morts pendant la période du règne de Salomon. Les spécialistes pensent qu'il s'agissait de chips de banane importés car Israël est un pays bien trop aride pour les bananiers. Mais il n'y a pas qu'en Égypte ou en Israël que les fouilles sont intéressantes d'un point de vue biblique. L'Angleterre a aussi son mot à dire. Début décembre il a été annoncé qu'un squelette a été exhumé à Cambridge et que la dépluie avait un clou enfoncé à l'arrière du pied droit. La sépulture date d'environ 400 ans après Jésus-Christ pendant l'occupation romaine de l'Angleterre. Et si la pratique romaine de la crucifixion était bien connue par des sources anciennes jusqu'ici, la seule preuve archéologique de la crucifixion avait été trouvée en Israël en 1986. En voilà une deuxième. Et ce ne sont là que quelques découvertes parmi tant d'autres. Alors si vous avez un petit intérêt pour les choses de Dieu et que vous êtes un passionné d'histoire, penchez-vous sur le travail des archéologues bibliques. Car non seulement vous ne verrez plus la Bible de la même façon, mais vous y ferez sans aucun doute la plus grande des découvertes. A très bientôt !